Le grand direct des médias, à la suite, Jean-Marc Morandi. Avec une question qu'on vous pose ce matin, les séries américaines sont-elles meilleures que les séries françaises ? Avec nous, pour en parler, Alain Carrasé, journaliste à télé de semaine et grand fan des séries américaines. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain, face à vous, Pascale Brugnot, productrice de fiction française. Bonjour Pascale. Qui aime beaucoup la fiction française. Qui aime beaucoup la fiction française, qui en produit beaucoup dans la famille Cats, qui sera diffusée ce soir sur France 2 en première partie de soirée. Vous me disiez d'ailleurs en antenne, c'est un peu la nouvelle famille formidable. J'espère, j'espère. Vu la longévité d'une famille formidable que j'ai lancée il y a très très longtemps, il y a 20 ans maintenant, j'espère que la famille Cats va durer aussi longtemps à l'antenne. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire une série française qui marche, parce que quand on voit les scores des séries américaines, Le Mentaliste entre 8 et 9 millions, Esprit Criminel 7 millions, Doctor House 9 millions, Grey's Anatomy 6 millions, on se dit qu'il y a deux solutions. Soit les séries françaises ne sont pas bonnes, soit les séries américaines sont vraiment très au-dessus. Disons que la méthode de travail, déjà dans les deux pays, n'est pas du tout la même. Mais quand même, je remarque qu'en ce moment, il y a un vrai changement qui s'opère. Je trouve qu'on a lieu d'être assez content, de voir que des séries comme Braco, Les Revenants, ainsi soit-il, etc. C'est du Canal+, hein ? Canal+, où maintenant, je trouve qu'Arte fait vraiment un bon à l'avant. Non mais les grandes chaînes, si on parle de TF1, si on parle de France 2, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Mais quand même, pour revenir à ces séries-là, qui font une grande percée dans l'esprit du public, en plus qui se vendent à l'extérieur, qui sont reconnues comme des séries vraiment innovantes, et qui passionnent le public, elles font 1,4 million. D'accord ? C'est pas assez. Parce que les grandes chaînes commerciales, les chaînes non payantes, ont évidemment au moins besoin entre 3 et 7 millions. C'est ça. Alain Carazel, elles sont mauvaises, les séries françaises ? Surtout qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a du mal à innover. Pour une famille 4, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est très différent, c'est très innovant, ça ose aller dans des territoires qu'on n'a pas vus en France. Il y a quand même 98% d'autres séries françaises qui sont quand même très traditionnelles. C'est soit la femme flic, soit la chronique familiale, telle qu'on l'a vu des milliers de fois. Mais pourquoi, d'après vous ? Parce qu'on ne s'est pas créé, on ne s'est pas imaginé ? Parce que je pense que les producteurs et les diffuseurs, Désolé Pascal, n'osent pas aller dans des territoires un peu nouveaux. Aux Etats-Unis, il y a quand même une grande majorité de séries qui sont dans des territoires plutôt pour les jeunes, les 16-35 ans, etc. C'est la grande majorité des nouvelles productions de cette année. En France, il y en a une, c'est Hydro Corp sur France 4. Une ! C'est quand même honteux. Pascal Bruneau. En France, le gros problème de la fiction française, c'est qu'en général, les diffuseurs commandent tout le temps, non pas des séries comme celles qu'on vient de citer sur Arte ou Canal, mais des séries policières. Parce qu'ils ont confiance dans un homme polar qui va fédérer, d'abord on sait écrire des polars en France, et qui va fédérer de toute façon, par accoutumance, par un sentiment de proximité avec le polar, 80% de la fiction française commandée, c'est des polars. Donc déjà, si on voulait laisser les auteurs français aller dans d'autres domaines, que ce soit... Vous êtes frustré, vous êtes tenu en fait, c'est ce que vous nous dites. Vous êtes tenu par les chaînes, c'est les chaînes qui vous tiennent et qui vous empêchent de créer. Il y a deux choses. Un, les chaînes nous tiennent, et ça c'est clair, elles ont des idées sur ce qu'elles pensent être bonnes pour leur public. D'ailleurs, elles veulent aussi protéger leur public. Elles pensent qu'il ne faut pas trop les déranger, qu'il ne faut pas leur faire peur, qu'il ne faut pas... Déjà, ça, c'est à discuter. Évidemment, au moment où on est en train d'écrire, on lisse les caractères, on les rend moins puissants. Parce qu'il faut imaginer qu'on fait des sacrifices sur à la fois les histoires et les caractères pour qu'il y ait un maximum de gens possibles devant l'écran. Alain Carazé. On ne fait pas confiance aux scénaristes non plus. Le nombre de fois où moi j'entends des scénaristes de séries qui ont consacré deux, trois ans de leur vie à écrire une série, cinq, six épisodes, pour finalement voir que le réalisateur a tout changé sans qu'on tienne compte de leur travail ou quoi que ce soit, c'est quand même un problème. Au final, quand je vous entends, vous êtes quand même d'accord pour dire que les séries françaises sont moins bonnes que les séries américaines. Alors, vous avez chacun des excuses un peu différentes, parce qu'Albrugnaud, vous me dites que c'est la faute des chaînes qui nous tiennent. Non, non, non. Elles sont moins passionnantes, elles sont moins innovantes. Attendez, les revenants, vous en avez parlé de ce succès. La seconde saison n'est même pas encore en tournage. Elle n'est même pas encore en tournage. Ça marche sur Canal+, ça se vend dans le monde entier. Ça vient de remporter un Emmy Award international. Pascal, la famille 4, il y a eu quand même des bonnes audiences la semaine dernière. Est-ce que vous avez déjà une commande pour la saison 2 ? De l'écriture, oui, ça va dans les discussions. Mais on aura l'assurance de faire une série suivante qu'à la fin de la troisième soirée. Ça veut dire qu'on aura une saison 2 dans quoi ? Dans deux ans, quoi ? Non, mais quand même. Je pense qu'il y a des choses. Il y a la frilosité du diffuseur qui veut avoir l'audience la plus large possible. Donc, on lime, on lime, on lime. Et tout ce qui peut déranger... Mais c'est faux, c'est faux en même temps quand on regarde des faits. Regardez, c'est pré-criminelle. On ne peut pas dire que ce soit une série consensuelle. Dr. Ruff, c'est pas consensuel non plus. Et pourtant, ça cartonne. Ça fait 7-8 millions. Ça veut dire soit que les chaînes se trompent, soit qu'on ne sait pas faire en France. Non, mais attendez. Esprit criminel ou... Alors, Dr. House... Si vous regardez Esprit criminel, vous voyez la violence, vous voyez la dureté de la série. Mais jamais on n'écrirait ça en France. Mais pourquoi ? Parce que les diffuseurs n'ont pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. Mais ça fait 7 millions quand ça passe. Dr. House ne pourrait pas être écrit en France. Moi, j'ai réussi à faire Doc Martin sur TF1. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir aidé à ça. C'est parce qu'il y avait au départ une série anglaise assez décalée dans un humour anglais qui n'était pas du tout le tempérament d'humour français et que TF1 a joué le jeu. Mais je ne comprends pas Pascal Brognon. Et je n'avais pas Thierry Lhermitte à ce moment-là. Donc ils ont bien joué le jeu. Pascal Brognon, mais je ne comprends pas. Vous dites que les chaînes français ne vont pas là-dessus. Pourtant, quand ça passe, ça fait 9 ou 10 millions. Pourquoi ? Elles n'y vont pas. Puisque ça cartonne. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. Et je ne le comprends pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi nos diffuseurs nous refusent des sujets, mais en plus d'autres sujets que du polar aussi. Il y a 50 000 sortes d'histoires à raconter. Nous, on est toujours figés dans le polar avec le héros récurrent. C'est une façon moutonnière de faire que les spectateurs reviennent sur la chaîne. Alain Carazé. Je pense qu'il y a aussi un autre gros souci, c'est qu'il n'y a pas encore de légitimité de la fiction française. On prend l'exemple des Etats-Unis, mais rien qu'en Angleterre. Une des séries qui cartonnent là-bas, c'est Sherlock, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Sherlock, c'est 6 épisodes par an, donc on est un peu proche. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit que les deux vedettes, qui sont maintenant des stars de cinéma, je veux dire que tous les deux, ils sont dans le prochain film The Hobbit quand même. C'est quand même des grandes stars. Donc, ils continuent quand même la série. Ce n'est pas parce que maintenant, ce sont des stars de blockbusters américains qu'ils vont abander cette série produite par la BBC. Donc, ils continuent encore. Ils ont dit, ah non, non, une saison 3, tout à fait d'accord. Et même s'il y a une 4, on sera dedans. C'est quand même incroyable. En France, essayez d'avoir des acteurs ou des scénaristes qui vont rester 2-3 ans sur une série, qui vont ne pas faire autre chose et qui vont être présents, qui vont répondre présents. Mais il n'y en a pas. On se souvient de l'échec de certaines séries qui n'ont pas pu connaître de saison 2 parce que les acteurs sont partis. Pascal Rodion, est-ce que vous, vous avez dans les tiroirs, comme ça, une série avec un thème un peu décalé, un peu dérangeant, qu'on vous refuse depuis longtemps et vous vous dites, voilà, je suis sûr que ça marcherait, mais les chaînes sont trop frileuses pour le faire. Est-ce que vous avez ça dans vos tiroirs ? À vrai dire, oui, j'ai des choses de ce type dans mes tiroirs que j'essaye depuis plusieurs années. C'est sur quel thème pour qu'on comprenne un peu ce qui est refusé ? Sur des problèmes de santé, sur tout ce qui touche, ou sur l'atome, ou sur des choses... Sur l'atome ? Oui, sur... Oh, ça va de chiant, ça, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est des secrets. Non, il y a des sujets que les diffuseurs n'ont pas envie de nous voir attaquer. Mais je pense qu'il y a des sujets totalement inédits qui sont intéressants et qui passionneraient le public. On voit que les séries dont on parle, qui font 1,4 millions sur Arte ou sur Canal+. Parce qu'ils sont des bons chiffres pour ces chaînes, en fait. C'est des très bons chiffres pour ces chaînes-là. Mais on voit que quand, par exemple, Canal passe ses séries sur des 8, souvent, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas la même clientèle. Ce n'est pas la même clientèle. Europe 1